Bonjour tout le monde, Marc-André de Motocytics.net et aujourd'hui je vous présente la Honda Africa Twin 2023. Africa Twin, mais que t'est-il arrivé? J'ai toujours aimé l'Africa Twin, même ma vrille qui vient me consoler. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Je vous l'explique. Toute blague à part, l'Africa Twin, c'est le véhicule, la moto qui a réparti la folie des motos aventure. Il y a ça plusieurs années, on était à la fin des 2010, je pense que c'est 16 ou 17. Ça a été la moto, la première moto vraiment aventure qui est apparue sur le marché, sur les grands marchés, parce qu'on sait que KTM l'a toujours fait, mais sur le marché, surtout les Japonais, c'était la première moto aventure grand public. Il n'y a pas besoin d'être modifié pour aller faire de l'aventure. Je ne rentrerai pas beaucoup dans les spécificités, aller faire un tour sur le site de Honda Canada. Tout ce que je vais vous dire, moteur de 1100cc et on a à peu près 105-110 chevaux. C'est très puissant, j'adore le moteur. Le moteur, c'est un bijou. Un bijou de moteur. Ce que j'aime moins par contre, mais là c'est une question de goût personnel parce que moi je suis traditionnel, j'aime avoir un embrayage que c'est moi qui contrôle. Cette moto-là est équipée du système DTC de Honda. DTC, ça veut dire Dual Clutch Transmission. Qu'est-ce que c'est ça? Dans le fond, c'est une transmission qui est entièrement automatique. C'est deux embrayages séparés qui vont aller chercher la vitesse suivante facilement et ça passe les rapports dans un… c'est très, très, très rapide. Par contre, sur une moto, particulièrement sur l'Africa Twin, si vous êtes un amant des performances, il y a un mode manuel. Ici à droite sur la poignée, on a un plus et un moins et on peut passer les rapports si on passe en mode sport. C'est la seule chose. L'avantage, ça serait pour le gros hors-route. Si on fait du hors-route prononcé, ça peut avoir un gros, gros avantage parce qu'on ne peut simplement pas caler le moteur. Donc, une sécurité accrue. Là, je vais parler beaucoup du DTC pour la simple raison que c'est une technologie qui est, pour l'instant, unique à Honda. Dans la route, écœurant, vous pouvez le shifter manuel, c'est impossible de caler le moteur. Comme je disais, c'est vraiment très, très bien. L'embrayage, c'est fluide. Il n'y a jamais d'à-coups, rien de ça. C'est doux, doux, doux. Ça va bien. Par contre, quand on est sur l'asphalte et qu'on a envie de s'amuser un peu, mettons, on est rendu en sixième vitesse et on a envie d'accélérer, il faut tordre la poignée complètement au bout pour qu'on descende des rapports, ce qu'on appelle le kick-down. Ce n'est pas tout à fait au point. Et là, je ne le sais pas, c'est une moto de presse. Donc, peut-être que de ce côté-là, il y a un ordinateur là-dedans, il s'habitue à votre façon de conduire. C'est lent. C'est très lent. Ça, c'est dès qu'on veut s'amuser. Si on roule normalement, aux limites de vitesse, et on fait attention, c'est très, très doux. C'est onctueux comme passage de vitesse. Et c'est ça. Moi, je préfère celui à embrayage. Mais il faut que je feuille l'avocat du diable et en même temps dire les qualités quand même du système. Ça, c'est le plus et le moins en même temps de cette moto-là. Le gros moins, puis là, je vous parle de négatif parce que techniquement, cette moto-là, elle est géniale. Géniale, géniale, géniale. Mais ce qui est arrivé à l'Africa Twin, c'est qu'ils ont poigné la maladie des bébelles. La maladie des bébelles, c'est rajouter des fonctions, des boutons, des ci, des ça. Attention, ça fonctionne. Mais passer les modes, on a les modes, tu sais, le sport, gravier, route et toutes ces choses-là. Il y a un mode touring. L'écran, il est supposé d'être tactile. Non. Avec des gants, ça marche plus ou moins. Avec tes doigts, on essaye quand même de faire fonctionner les fonctions qu'on voudrait ajuster. Il n'y a rien qui fonctionne. Les boutons à gauche, ça prend absolument une lecture du manuel du propriétaire. Vraiment très déçu de ça, mais ça n'enlève rien au restant de la moto qui est ultra confortable, ultra précise. En plus, elle a de la gueule. Ça, c'est le modèle haut de gamme, c'est le Adventure Sports. Moi, j'adore le moteur, l'ensemble cycle. Le confort, c'est très confortable. Ça peut même être confortable pour un passager sur de longues distances. Je ne déteste pas du tout. Tout ce qui est mécanique là-dessus, génial. Suspension, il y a une suspension adaptative dessus. C'est vraiment très, très bien. L'ABS, les freins, on a quelque chose de vraiment très, très bien. C'est du Nissan en avant, en arrière. Ils sont radial. Si la suspension est ajustable électroniquement, ça tient le chemin. C'est vraiment une tabarnouche de belles machines, confortable et toute l'équipe. Les deux négatifs, il y en a un qui est un négatif, ça dépend des goûts. Puis, c'est pour ça que je mets un bémol là-dessus. Ça dépend si c'est dans vos goûts ou pas. Mais le plus gros problème là-dessus, c'est le système de gestion, l'écran. C'est beau. Une fois que vous avez figuré comment ça fonctionne, je suis sûr que ça va être beaucoup mieux pour vous. Mais dans mon cas à moi, ce n'est pas intuitif. C'est ça l'affaire. Puis, je n'en veux pas à Honda. Honda, il essaie de faire quelque chose de vraiment bien là-dessus. Et je comprends la situation. Mais par contre, un système qui est comme ça, aussi peu intuitif que ça, c'est à revoir. Tu sais, du côté, on a aussi l'équipement. On a maintenant le régulateur de vitesse que j'adore, qu'il ne faut pas payer pour après tant de kilomètres. La moto, elle est très bien équipée. La nouvelle bulle en avant protège très, très bien. Il y a énormément de positifs. Mais le menu, si vous n'avez pas lu les instructions, ça risque d'être dangereusement long et plate. Pour essayer de figurer comment ça fonctionne. Moi, j'ai passé à peu près 15 minutes à jouer après l'écran pour essayer de jouer avec mes settings. Et c'est à rien y faire. Il faut absolument lire le livret du propriétaire. Fait que, si vous êtes capable de vivre avec ça, puis de prendre le temps de lire le livre du propriétaire, vous allez adorer cette machine-là. Parce que la partie cycle, la suspension, le moteur, même la transmission DCT, si vous aimez ça ou pas. Parce que vous pouvez le commander avec un embrayage classique. Moi, ça serait ça que je ferais. Mais, l'ensemble, ça reste une des meilleures machines sur le chemin. Parce qu'on parle grand-main des machines dans les 23 000 balles. Ce n'est pas donné. Et il y a de plus en plus de joueurs qui sont très compétents, dont la nouvelle Harley Panamérica que j'ai adorée. Il y a plein de joueurs dans cette gamme de prix-là. Donc, prenez le temps de faire votre shopping. Mais, si vous voulez acheter quelque chose qui est fiable, qui ne brisera jamais, qui ne perd pas de sa valeur, achetez un autre-là. Le FreeCutwin 1100 2023. Solide de machine avec un gros bémol. Si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, faites le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous indique que vous appréciez le contenu. Et ça l'aide les algorithmes de YouTube et Facebook à montrer notre contenu à d'autres gens. Par contre, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube qui s'appelle Power Sports Québec. Et en concurrence, vous pouvez aller aussi sur Moto Journal Québec, qui est notre partenaire. Ils ont aussi leur chaîne YouTube. Et la même chose sur Facebook, Facebook, sur motocycliste.net. On a un groupe qui s'appelle motocycliste.net, groupe de discussion. Moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra aujourd'hui, c'est Kellyanne, ma fille, et mon ami Karl. Et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501